Et je trouve que c'est trop important, 27 janvier, la libération des camps, c'est le jour anniversaire de Mozart, extraordinaire. C'est votre anniversaire aussi ? Mon anniversaire aussi, c'est un peu moins important, mais c'est quand même 27 janvier, oui. Et j'ai voulu que ça soit fort, alors j'ai demandé un orchestre magnifique, l'orchestre de la garde républicaine. Quel symbole, oui. Alors, pour cela, il fallait une autorisation du président de la République et des ministres de l'Intérieur. C'est ce qu'ils m'ont donné. C'est magnifique. Et puis, l'endroit, les lieux même, la Sorbonne. Moi qui n'étais jamais à l'école, dans les grands amphi de la Sorbonne, mille personnes qui seront là et on entendra cette musique écrite par des gens et je les montrerai parce qu'il y a ces images. Et je leur dirai à ceux qui seront là, regardez, quelques mois plus tard, ils seront tous morts. Encore un mot, qu'est-ce que vous avez dans la main ? Alors, je me suis posé la question. Notre ami m'a dit, tu vas poser la question aux auditeurs. Est-ce qu'en sortant, j'aimais ça ? C'est une étoile jaune. C'est une étoile jaune. Pour ceux qui nous écoutent. Parce que ces moments-là, je suis avec eux. C'est comme on était, je ne vais pas faire de comparaison, on était tous Charlie, le lendemain de Charlie. On était tous les Juifs allemands en 68. Là, pendant une heure et demie, qu'on soit tous avec ces musiciens que tu as cités, Hulman, Klein ou autres, à Thérésine, en train de composer. Sous-titrage Société Radio-Canada